Voilà. Alors après avoir eu le point de vue du médecin ORL sur la presbyacousie, avec toutes ses explications, on va entendre le point de vue d'un neurologue. Donc on a le plaisir d'accueillir le professeur Déona. Bonjour. 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 J'aimerais vous proposer que vous vous présentiez et ensuite je vous présenterai avec mon histoire. Alors très vite, si deux ou trois personnes ont envie juste de dire, de présenter leur profil, si possible dans un versant de presbyacousie, ce serait très bien. Et puis après on entendra le professeur Déona. Alors. Voilà. Qui parmi vous pense qu'il a une bonne audition ? Bon, il y a une dizaine de personnes qui sont entendantes, qui entendent normalement et qui viennent ici pour des raisons différentes. Qui parmi vous hésite ou envisage de consulter pour tester son audition ? Qui parmi vous est appareillé pour une surdité ou envoie de lettres ? Voilà. Donc, vous êtes tous des connaisseurs du sujet. Qui a des appareils mais ne les met pas car pas de bénéfices nets ou trop compliqués ? D'accord. Qui a moins de 60 ans ? Qui a plus de 80 ans ? D'accord. Pour qui parmi vous, le français est une seconde langue apprise à l'âge adulte ? Ça, c'est un point très important. Beaucoup de gens qui sont bilingues ou en tout cas... Qui parmi vous a été longtemps exposé à des bruits forts dans sa profession ? D'accord. Une minorité. On en a parlé, traumatisme sonore. Pour qui d'entre vous, la musique joue un rôle majeur dans votre vie ? Qui d'entre vous pense avoir bien entendu et compris les questions posées ? Maintenant, j'ajoute. Qui pense n'a pas pu entendre les questions que j'ai posées ? On va remettre la retranscription, s'il vous plaît. Juste une minute, le temps que la retranscription arrive. Je ne suis pas sûr que la transcription est nécessaire. Elle le serait pour une minorité. Alors que la majorité va devoir jongler entre des diapositifs, la langue des signes et encore un texte à lire. Ça fait beaucoup à lire. Alors, il faudra sacrifier quelques personnes. Voilà. Je vais peut-être justement pour que ceux qui n'ont pas entendu puissent savoir. On attend juste la retranscription qui arrive. Voilà. Bon. Voilà. D'accord. Ça vient. Voilà. Juste une minute. Voilà. Le professeur a posé toute une série de questions. Certains ont répondu. D'autres ont répondu toujours. Certains parfois. qui n'ont rien compris à ce qu'a dit le professeur Déonard. Et à qui la retranscription simultanée a manqué ? Voilà. Je vous laisse poursuivre. Donc, là, la chose est ouverte. Mais sachez que l'essentiel de ce que je vais dire sera sur les diapositifs. Et que c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Voilà. Alors, on peut passer le premier, le premier diapositif. Voilà. Alors, maintenant, c'est moi qui vais me présenter. Je suis à la fois neurologue. J'étais neurologue d'adulte. Je suis devenu neurologue d'enfant. Et j'ai connu beaucoup d'enfants sourds et leurs parents. Et j'ai une connaissance de la surdité infantile, congénitale, infantile. Et puis, plus tard, je suis moi-même devenu malentendant. Donc, j'ai connu la surdité à la fois théorique et personnelle à l'âge adulte. Suivant. Ah, c'est moi-là. Voilà. J'ai donc à mon âge de 82 ans maintenant, fait partie de cette génération, de cette population qui, dans les 40 dernières années, vit beaucoup plus longtemps. Et donc, a plus de chances de devenir sourds. Avec, en plus, l'histoire de traumatismes sonores qu'ils ont pu avoir comme jeunes. Peut-être certains d'entre vous ont été en disco ou ont fait du service militaire. Toutes sortes de traumatismes sonores dont on paye le prix, en partie avec la presse Biakouzi, comme l'a dit le docteur Liard. Juste que vous vous rappelez, l'histoire, à Lausanne en 1989, il y avait encore un jardin d'enfants pour les enfants sourds profonds qui parlaient en signe. J'ai vécu cette période, juste pour vous dire, comme les choses ont changé dans ces 40 dernières années. Aussi bien dans la prise en charge des enfants sourds que dans la longévité des personnes qui, maintenant, étant plus âgées, eh bien, peuvent développer une presse Biakouzi. Alors, voilà la courbe d'un presse Biakouzi, c'est-à-dire une perte progressive sur les sons aigus sur 15 ans. C'est la mienne que j'ai mis là. Donc, j'ai pu voir, j'ai consulté la première fois à 45 ans. J'ai mis mes premiers appareils difficiles à 65 ans. Ensuite, j'ai un appareil numérique depuis 72 ans et qui est très efficace. J'en profite beaucoup, tout en sachant que c'est jamais 100% que même dans les meilleurs appareils ne redonne pas une audition normale, surtout dans les circonstances compliquées de la vie. Mais voilà l'histoire, la base qui m'a rendu intéressé à cette problématique. On a parlé du déni et de la longue période pendant laquelle on ne sait pas ce qu'il en est de sa propre personne. J'ai bénéficié de ma femme et d'amis et d'enfants qui m'ont fait comprendre qu'il fallait faire quelque chose. Thierry a-t-il compris ce qu'on lui dit et comment s'en assurer ? Le plus simple, en apparence, il répond à côté, preuve plus ou moins certaine qu'il n'a pas compris. Et c'est important qu'on puisse vous le dire. Il ne répond pas pouvant signifier qu'il n'a pas entendu ou qu'il a bien entendu mais n'a rien à ajouter ou ne le veut pas. Ou encore, il interrompt pouvant signifier qu'il n'a pas la patience d'attendre la fin et intervient ce qu'elle trouve très impoli ou blessant. Ça, c'est le point de vue de ma femme. Toutes ces choses-là m'ont progressivement appris beaucoup de choses et certainement, vous avez dû faire cette expérience avec vos enfants peut-être. Je suis. Alors, les mesures très importantes, ça, je vais prendre position directement, c'est, bon, accepter, c'est toujours difficile, s'adapter, renoncer, mais surtout expliquer son nouvel état et handicap. On a une responsabilité d'éducation de l'entourage. Vous connaissez tous ces classiques, irritants ou humiliants, mais je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, j'ai déjà dit, je vous répète, si vous m'aviez écouté. Si les gens savent que vous êtes malentendants, eh bien, toutes ces choses-là vont prendre une toute autre tonalité et vous allez faire des rencontres souvent très intéressantes avec des gens qui ont une histoire personnelle, leurs parents, leurs grands-parents et c'est une chose que je préconise de faire. Maintenant, il y a un problème avec ça, c'est que beaucoup, avec les progrès technologiques, on lit des choses comme, grâce à une technologie numérique, ces nouvelles fonctions se trouvent embarquées dans des solutions auditives perfectionnées de plus en plus petites, parfois si minuscules, telles que les intra-profonds soundlands, qu'elles tiennent entièrement dans le conduit auditif, elles sont indécelables. Le message est, c'est terrible que ce soit décelable. D'accord ? Et que ça, c'est contre-productif et il faut mieux l'accepter et quand l'appareil se voit, eh bien, c'est... Parce qu'il y a des surprises, si la personne ne voit pas ses appareils, eh bien, on a, malgré les meilleures performances et des malentendus, croire avoir compris ou pas. Alors, vous avez... Je pense que cet après-midi, il y aura des témoignages de certains d'entre vous et les témoignages sont individuels, mais il y a des gens qui ont... Comme le père des neurosciences, un espagnol qui a reçu le prix Nobel en 2006, qui est un des premiers qui a mis les secrets de la transmission nerveuse et du rôle des cellules, les neurones cérébraux. Et il a écrit à 82 ans un livre qui s'appelle « Les merveilles de l'audition et sa défendance sénile » à 82 ans. Et je pense que plusieurs d'entre vous pourraient aussi écrire une chose pareille, mais venant de quelqu'un avec son histoire, c'est d'autant plus. Alors, je vous cite ici quelques-uns de ces choses que vous pouvez lire avec moi. « La conversation est le lien sentimental par excellence et la grande consolation des personnes très âgées, même si elles sont diminuées par les limitations propres de leur âge et par la suppression totale ou partielle de leur activité professionnelle. » Je vais vous donner... On va essayer avec le micro, peut-être. « Au revoir. D'accord. OK. On va essayer comme ça. » « Essayer comme ça. » « Laissons nos amis causer entre eux à leur ton et intensité normaux. Ne soyons pas égoïstes. Lorsque l'éloquence du groupe est épuisée, il y aura quelqu'un qui, touché peut-être de pitié, nous révélera le sujet de la discussion. Ou bien, en ce qui concerne le théâtre, combien de fois, en contemplant le scénario bruyant, j'ai comparé les manières absurdes des acteurs à l'agitation désespérée des pattes et antennes d'un groupe de langoustes et écrevisses enfermés dans un aquarium. Le problème affectif des personnes privées des sens les plus nobles a été traité sans prendre en considération la psychologie individuelle où l'on peut distinguer des types mentaux divers. C'est très important de voir que chacun ne vit pas sa surdité de la même façon en fonction de sa vie. Maintenant, très rapidement, puisque ça a déjà été abordé, mais juste pour parler des réactions courantes, on va revenir en détail sur les mécanismes de tout ça. Identifier la parole dans le bruit de fond sonore, éviter, évitement, frustration. Voilà, en gros, les principales réactions. La baisse de la sensibilité au son, pas entendue, répétez s'il vous plaît, tout en ne répétant pas trop fort parce qu'on arrive à ce qu'a dit monsieur le docteur Liard. Parlez pas trop fort parce que ça devient excessif. Gêne par les bruits forts, l'irritation, la douleur, on va revenir, ralentissement du traitement de l'information, ça va trop vite, j'entends, mais je comprends pas, longue phrase. Tout ça, vous devez avoir vécu ça. Difficulté à localiser les sons et leur sens. On est incertain, on est inquiet et on va revenir là-dessus, sur cette dimension de la localisation des sons et la mauvaise interprétation de ceux-ci. Alors, les pertes. Alors, évidemment, ça peut paraître évident, mais elles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. La sociabilité, la famille, les amis et les liens sociétés bien sûr que ce sera la chose principale pour beaucoup de nous qui sommes des êtres de communication. Discuter avec les enfants, petits-enfants, c'est une problématique particulière et encore différente. Les réunions publiques, pour certains, la culture, le théâtre, la télévision, le cinéma, c'est décisif, mais pas pour d'autres. Et pour d'autres, la nature, les bruits de la nature, le vent, les oiseaux, sont ça qui vous motiveraient le plus pour avoir une meilleure audition. Alors, on va revenir là-dessus, mais juste pour... Maintenant, bien sûr, il y a des avantages, la surdité, j'en ai vécu certains, excuses pour inattention, non-compréhension, manque d'intérêt. Je ne l'ai pas entendu, enfin, on me fiche la paix. Ou les bruits ambiants inutiles, gênants, inquiétants, non-entendus. Moi, j'enlève souvent mes appareils parce que je n'ai pas envie d'entendre et de savoir tout ce qui se passe autour de moi et qui ne me concerne pas. Renoncement au raccocissement aux obligations sociales pesantes. Il y a des gens qui sont contents de ne plus avoir à aller quelque part. Meilleure qualité des interactions restantes, seul à seul, en choisissant l'environnement. Et les bruits ambiants inutiles, gênants, inquiétants, non-entendus. Et puis, l'enrichissement des échanges quand le handicap est déclaré. Moi, j'ai appris de plus de choses sur ce sujet en parlant avec des gens qui savaient que j'étais malentendu et ça crée des liens tout de suite. Tout le monde n'est pas là-dessus. Il y a des gens qui hésitent pour toutes sortes de raisons à parler de leur handicap. Mais voilà. Alors maintenant, j'aimerais de nouveau faire un test. Je ne sais pas comment ça va marcher avec vous. Alors, j'aimerais commencer à vous poser cette question. Y a-t-il parmi vous, pouvez-vous imaginer dans votre entourage une ou plusieurs personnes où vous vous dites cette personne, je ne la comprends jamais. Voilà. Très intéressant. Vous voyez que là... Alors, rappelez-vous. Rappelez-vous les personnes auxquelles vous pensez avec ce qui va suivre. Alors, on va passer en revue toutes les raisons et l'une ou l'autre peut être la raison principale pour que vous ne la compreniez pas. Moi, j'ai pris du temps à comprendre ça moi-même. Je ne savais pas pourquoi certaines personnes, je ne les comprenais pas. Quand je demandais aux autres, ils me disaient oui, ils ne parlent pas très bien. Mais enfin, voilà, moi, je comprends. Alors, d'abord, la variabilité naturelle du volume de la voix est liée tout d'abord à la personnalité de celui qui parle. Il y a des gens qui parlent très bien et fort puis tout d'un coup, au milieu, et puis ensuite, ça repart. Il y a des trous. Et ça, c'est un problème. Il y a des fluctuations en cours de phrase. Entendu, juste pas entendu. Donc, la personnalité de celui qui parle est importante dans ce qui va sortir. Et puis, c'est encore plus marqué lorsque le sujet traité a une forte composante émotionnelle où on baisse la voix quand on n'ose à peine dire quelque chose. Mauvaise articulation, ce sera peut-être la chose la plus évidente que vous direz. Perte de certaines distinctions phonologiques, consomne voyelle, cruciale. Le docteur Lillard en a parlé, ça, ça paraît la première chose. Il articule mal, c'est pour ça. Mais c'est pas seulement ça. Ou bien voix masculine ou féminine. Les voix de femmes ayant une fréquence moyenne plus haute, celles-ci sont en général plus difficiles à comprendre pour les presbyacousiques puisque le défi auditif prédomine sur les sons aigus. Ça, c'est évident. Et on a dit que c'est peut-être pour ça que les femmes, parfois plus jeunes, se plaignaient davantage de leur mari que le contraire. C'est un sujet compliqué et les féministes seraient montrés au créneau. Je n'irai pas plus loin là. Les accents. C'est évident que les accents non familiers font que la sonorité d'un mot ou d'une partie d'un mot étant différente ou inconnue du receveur de sa langue, on empêche de décoller certains sons de la parole, syllabe ou mentier. C'est bien évident, par exemple, de parler des Québécois ou d'autres personnes. C'est évident. Vitesse de parole. Ça, c'est peut-être la chose qui m'apparaît très importante. Ça va trop vite, les gens parlent plus vite, j'entends, je ne comprends pas, longue phrase. Ceci est d'autant plus problématique lorsqu'on écoute une autre langue que la langue maternelle, même si on pense être un bilingue parfait. J'ai fait des essais et c'est très... Dans une deuxième langue, même qu'on connaît très bien, si ça va trop vite, c'est un problème. Donc, je pense que les gens ne se rendent pas compte naturellement de ça parce que maintenant, il y a une pression à la télévision partout de parler plus vite, de dire plus de choses en moins de temps. Il y a effectivement une tendance dans notre monde actuel de parler plus vite pour occuper le terrain en un minimum de temps. Mais ça, ça reste quand même une réalité importante. est-ce que vous m'entendez avec le micro ? Oui, oui, ça va. D'accord. La prosodie. Alors, c'est ce qu'on appelle la mélodie de la parole. C'est elle qui permet de faire la distinction, par exemple, entre une question, une affirmation, une commande et transmet des caractéristiques émotionnelles comme le sarcasme ou la colère. Ces distinctions sont possibles parmi d'autres facteurs grâce à des modifications acoustiques rapides qui sont parfois peu marquées chez certaines personnes et font perdre au presbyacousique une source essentielle d'information pour comprendre un discours. Et justement, probablement, une des causes centrales auxquelles le docteur d'IHR a fait allusion, c'est qu'au niveau cérébral, c'est extrêmement compliqué et c'est la rapidité de la progression des sons et leur changement rapide. Maintenant, probablement le plus important sur lequel je veux insister, c'est la lecture labiale. En résumé, la lecture labiale, c'est bien plus que labiale. On l'utilise de façon permanente. Les enfants, déjà, avant de parler, livrent sur les lèvres. Cette aide majeure a été sous-estimée et sous-estimée encore par les acteurs culturels et elle peut être entraînée jusqu'à un point. Alors, je crois que ça, c'est très important et j'aimerais élaborer un peu là-dessus. Bon. Juste pour qu'on soit d'accord, la netteté des mouvements labiaux est un indice clé pour que ceux-ci soient lisibles. Elle varie beaucoup selon les personnes. On sait bien que les mouvements de la tête du locuteur, la main devant la bouche, une moustache, une expression émotionnelle peu marquée ou en contradiction avec le discours peuvent rendre l'une ou l'autre de ces sources d'informations inopérantes. Elles sont aggravées, bien sûr, si le malentendant a un handicap visuel, comme c'est souvent le cas. Alors, j'ai fait la pandémie de Covid a bien sûr aggravé cette chose-là et tout le monde, c'est une des grandes leçons qu'on a reçues de ça et j'ai eu la chance de faire une expérience, une des leçons de la pandémie pendant la pandémie. Je vous résume l'histoire. Mon abonnement de mi-course, Genève-Lausanne, qu'il faut poissonner à chaque trajet dans une machine, se propres à fond les pieds. C'est ce que m'a gentiment expliqué en grand détail l'employé derrière sa vitre transparente alors que moi, j'étais masqué en me donnant deux billets de remplacement. À la fin de l'opération, je prends congé et je lui dis « Dommage que vous ne pouvez pas voir mon sourire de remerciement et de reconnaissance derrière mon masque. » Elle me répond alors en souriant, sourire que j'ai vu, mais je l'ai bien vu, vous savez, je suis motarde et avec les casques, j'ai l'habitude de lire les yeux. J'ai bien vu votre sourire en me montrant avec le doigt la commissure du coin de ses yeux avec le discrète pli caractéristique qu'elle a vu sur les miens. Donc un sourire émotionnel, eh bien, on le voit. Par contre, on peut imiter un sourire autour de la bouche, mais c'est différent. Alors je lui dis « Merci à votre histoire et la meilleure chose qui m'est arrivée de la journée. » et j'ai écrit au CFF qui l'ont beaucoup, qui étaient très fiers d'elle. Alors, je ne vais pas me, j'ai fait l'expérience d'avoir des cours de lecture labiale subventionnés par l'OFAS où j'ai appris beaucoup de choses, mais ça, c'est un sujet je ne vais pas m'étendre là-dessus. Juste pour dire que la capacité naturelle de lire sur les lèvres étant très variable selon les individus, on peut anticiper de grandes différences dans la facilité avec laquelle on peut dans l'âge avancé développer ou améliorer cette compétence comme celle d'apprendre une nouvelle langue. Mais les cours labiales proposés aux personnes presbyacousiques permettent de prendre conscience de son importance dans la vie courante. On apprend d'abord de façon analytique les relations entre les mouvements de la bouche et des lèvres de certains sons et on sait que seulement 30% en français sont visibles sur les lèvres ainsi que le registre qui peuvent ou pas courir des langues. C'est différent selon les langues. On apprend à observer et à deviner les configurations parlées et prononcées sans voix par les enseignants ou les élèves. Il s'agit des mots probables ou plausibles dont on peut anticiper le sens dans le contexte. On puise dans le stock lexical correspondant à l'image visuelle préexistante dans le cerveau mais qui n'était pas activée avant la perte auditive. Alors maintenant sur toutes ces observations qu'on peut faire il y a des mécanismes extrêmement complexes au-delà de la cochlée que vous voyez en bas et dont vous a parlé le docteur Liard mais ensuite il y a des relais complexes jusqu'au cerveau et le cerveau et il y a deux cerveaux il y a un côté le gauche qui est prédominant pour le langage mais aussi il y a aussi la musique peut-être plus à droite enfin c'est c'est des deux côtés plus à gauche mais il faut savoir qu'au niveau cérébral pour le langue le cerveau et le langage ils s'occupent chez quelqu'un sans problème auditif et visuel donc en même temps qu'on écoute et bien on peut si on a besoin de lecture labia l'expression émotionnelle les gestes et les postures bien sûr la langue des signes qui est comme langage en soi et le langage écrit donc au niveau du cerveau même si les choses sont séparées et qu'on peut perdre certaines maladies l'un ou l'autre en gros dans la vie dans la vie c'est tout très très proche quand c'est du langage et ceci est illustré magnifiquement par une expérience en imagerie fonctionnelle où en vert la région on mesure l'activité cérébrale dans les régions qui sont activées pendant la tâche et la tâche ici elle était active et c'était la compréhension d'une phrase en langue des signes qui est visuelle ou en langage parlé et qui activait la même région cérébrale donc on voit comme c'est proche le visuel et l'auditif dans le cerveau maintenant le problème le plus important c'est le bruit de fond compréhension gêne à la compression de la parole inconfort physique des bruits irritation douleur bon en général les gens se plaignent des deux choses d'accord alors maintenant je vous pose de nouveau une question est-ce que vous pourriez dire pour vous que oui dans le bruit de fond je suis gêné à la compréhension de la parole mais je n'ai pas beaucoup ou pas du tout d'inconfort physique des bruits d'irritation douleur voilà donc on voit bien que c'est des mécanismes différents différents alors maintenant est-il possible qu'il y a des gens qui comprendraient dans le bruit de fond continueraient à bien comprendre le langage mais qui auraient un inconfort physique une irritation et douleur comme la chose principale et ça concernerait l'un de vous minorité minorité d'accord par contre le contraire était que vous avez des gens qui ont surtout l'un ou l'autre voilà alors dans la l'hypersensibilité au son est quelque chose de très variable et de naturel il y a des gens qui d'emblée dans la naissance ont une hypersensibilité au son très sensible au son quel qu'il soit et ça ça aggrave en cours de vie et puis comme il a été dit quand des cellules des cellules ciliées sont touchées et qu'il y a un bruit qui vient et bien cette hypersensibilité va aux cellules voisines et ça fait un bruit excessif juste à côté des cellules qui ont été endommagées et ça vous voyez tous que ceci est un symptôme qui peut s'aggraver en cours de route de façon très importante et très gênante dans la vie quotidienne suivant avec qui on vit et comment alors ma question à vous suivante qui a déjà vu cette image qui n'a jamais vu cette image voilà alors cette image c'est une analogie dans le système visuel que quand on doit écouter une phrase et bien il faut sélectionner les sens de la phrase dans un fouillis de signaux qui n'ont pas d'importance et ici on doit voir quelque chose dans un fouillis de signaux qui apparemment n'ont aucun sens il y en a des forts il y en a des petits des grands des forts mais on ne reconnait rien est-ce que vous reconnaissez quelque chose une personne la connaît quatre personnes d'accord maintenant est-ce que l'un d'entre vous a reconnu le dalmatien voilà alors maintenant regardez écoutez regardez si l'on s'attend à voir un animal et plus précisément un chien dalmatien la reconnaissance de celui-ci tête au sol dirigée vers la gauche et vue de profil deviendra plus ou moins rapide selon les personnes vous le voyez là sa tête cette analogie montre à la fois la complexité et la multiplicité des informations sensorielles qu'il faut ignorer comme dans un fond sonore complexe et combien l'attente de ce qu'on a à voir facilite la reconnaissance d'un tout signifiant alors maintenant je vous demande qui quand j'ai parlé de dalmatien a tout de suite vu le dalmatien quelques-uns et puis qui maintenant que j'ai montré le voit la majorité et maintenant qui parmi vous malgré tout ce que j'ai raconté ne voit pas le chien voilà c'est ça donc les systèmes auditifs et visuels bien sûr l'analogie mais je pense qu'elle est assez parlante on peut bien imaginer que les raisons de comprendre ou de ne pas comprendre peuvent avoir toutes sortes de bruits parasites qui ne permettent pas d'extraire la chose importante maintenant la compréhension du discours on a parlé maintenant de mots mais la vie parler c'est se parler et faire des phrases et des phrases qui ont signification et alors la compréhension du discours ça a un coût en énergie mentale on sait bien le coût émotionnel souvent massif difficile à quantifier j'imagine que vous rencontrez quelqu'un et si vous ne lui avez pas dit que vous êtes malentendant vous vous dites attention est-ce que je vais lui dire est-ce que je vais pas lui dire est-ce que je vais comprendre est-ce que si je comprends pas est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire puis si je me concentre sur ce qu'il raconte et tout ça ça coûte ça a un coût émotionnel qui fait que ça ça rend les choses encore plus difficiles bien sûr le coût perceptif de faire une différence entre une console ou une autre ça c'est plus facile à mesurer il y a des tests coût cognitif non seulement il faut avoir entendu la phrase ça est passé mais ensuite il faut maintenir son attention maintenir en mémoire immédiate l'interprétation et c'est tout ce qu'il faut c'est tout ce dont on a besoin pour comprendre un discours alors évidemment si le début n'est pas bon tout sera perdu mais tout ça est lié alors voilà je pense qu'on sous-estime la composante émotionnelle parce qu'elle n'est pas mesurable facilement et tout ce qu'on a étudié pour le bénéfice des états périoditifs chez les personnes âgées on ne peut pas mesurer ce coût émotionnel il est massivement accru en plus des efforts perceptifs et cognitifs déjà plus lents avec le vieillissement normal et puis comme j'ai déjà dit le volume de la voix baisse souvent lorsque le contenu chargé est l'émotion et ça c'est pour ça que beaucoup beaucoup de sourds ça coûte tellement cher qu'ils préfèrent parler eux-mêmes parler et d'être au centre de l'attention et d'occuper le terrain socialement c'est beaucoup moins que de devoir écouter et c'est peut-être pour ça que les sourds prennent ce rôle de celui qui se met en avant et c'est gratifiant souvent ils ont beaucoup de choses à dire mais ça il faut s'en rappeler maintenant je vais bientôt terminer mais je passe à la partie la plus difficile et délicate qui est le déclin cognitif et surdité alors qu'on sait tous à nos âges qu'on fait moins vite certaines choses on en oublie certaines c'est évident que le vieillissement normal comporte un manque de souplesse et de flexibilité et de performance du système même si on garde par ailleurs des bonnes compétences dans d'autres domaines alors maintenant les démences ont des causes multiples et plusieurs facteurs y contribuent dont la surdité alors il peut y avoir des démences qui sont dues à des maladies vasculaires à des toutes sortes de médicaments toutes sortes de situations qui peuvent être se stabilisées ou même être réversibles et différentes fonctions cognitives sont touchées ou préservées et puis la démence d'Alzheimer tout le monde quand on parle de démence on parle d'Alzheimer mais l'Alzheimer c'est une forme particulière et pas la plus fréquente d'une dégénérescence spécifique de certains systèmes neuronaux en lien beaucoup avec la mémoire souvent génétique et on ne peut pas mettre tout dans le même paquet et la surdité dans beaucoup de démence peut être un facteur contributif important maintenant il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a une association statistique entre surdité démence et dépression si vous prenez une personne de 80 ans qui sont démence et une dépression on trouvera plus de surdité mais ça ne dit rien qu'il y ait un lien direct entre certaines bien sûr il y a des étapes les effets de la surdité on en a parlé l'isolement social la dépression et puis tout ça peut et la baisse de stimulation cognitive peut contribuer à accélérer ou participer à un état démentiel mais là je vous prends position avec tout ça on a tendance à dire tout ça c'est la même cour tout fout le camp non en réalité en réalité chaque tissu chaque organe a son propre thème biologique de vieillissement et une histoire personnelle avec l'environnement c'est évident le tabac et le poumon on est d'accord le foie avec l'alcool et chaque tissu aussi certains systèmes neurodoses sont très sensibles aux atteintes toxiques on peut avoir des maladies dégénératives parkinson dues à une atteinte sélective de certaines donc il ne faut pas généraliser et comment c'est le vieillissement quelqu'un a dit on peut être jusqu'à 100 ans entendre parfaitement bien et puis il y a des mélanges de causes mais on ne peut pas faire des généralités sur tout ça voilà maintenant je veux redire ce que j'ai déjà dit avant mais je pense que c'est important d'y réfléchir et ma génération va avoir quelques choses à dire là-dedans l'adage ancien disait quand un vieil armeur c'est une bibliothèque qui brûle cet adage a été inventé quand les gens vivaient 20 30 ou 40 ans de moins leurs bibliothèques et leurs expériences de vie étaient nécessairement moins fournies une grande partie des gens très âgés va garder ses facultés cognitives jusqu'à la fin l'autre adage disait si jeunesse savait si vieillesse pouvait c'est la vision pessimiste de la folie des hommes jeunes qui mène le monde à sa perte et l'incapacité des vieux à participer encore et leur injecter un peu de sagesse c'est ce que j'aimerais croire peut-être qu'une nouvelle humanité augmentée pas celle des robots ou autres gadgets du transhumanisme mais par l'âge est capable de communiquer est en train de naître ça c'est une une c'est ce que j'ai c'est ce que j'écris dans mes moments où je suis optimiste mais ce que je ne suis pas toujours mais un autre et dernier point que j'aimerais faire c'est que les avancées technologiques remarquables dans le domaine des audioprothèses mitigent les conséquences de la surdité isolement dépression mais la compréhension de messages comme la transmission de souvenirs de secrets d'angoisse existentielle difficile à formuler peuvent être lourdes pour le système auditif la possibilité d'une communication efficace requiert un changement d'attitude de part et d'autre des générations le proche qui confie ses sentiments ou pose une question délicate à un parent sourd et âgé ne le fera en effet que s'il anticipe une réelle compréhension du seigneur compréhension qui ne soit pas distordue ou mal interprétée les discussions sur la fin de vie et l'aide à mourir par exemple deviennent un sujet de société auxquelles sont en droit de participer des personnes âgées et malentendantes je vous remercie merci merci au professeur Deona bon avec les neurologues on n'est jamais très loin de la philosophie avec les neurologues on n'est jamais très loin de la philosophie on va du coup pour la prochaine intervention et puis après on pourra vous pourrez poser des questions au professeur Deona revenir à des choses beaucoup plus j'allais dire pas contraintes mais plus techniques avec un audioprothésiste que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre dans l'une de nos journées à thème Raphaël Furriou à Hildy Verdon qui va venir vous expliquer en tant qu'audioprothésiste est-ce qu'il y a des spécificités pour équiper des personnes qui souffrent de presbyacousie ou est-ce que ça se passe comme pour tout le monde bienvenue Monsieur Furriou à vous la parole merci beaucoup voilà donc moi je vais vous parler globalement en fait quand quelqu'un arrive chez moi ou ne veut pas venir ou aimerait éventuellement venir mais voilà c'est difficile de passer la porte donc on va regarder un peu tout ce chemin que moi je rencontre sur les différentes personnes bien entendu chaque personne a une histoire très différente mais on va essayer de rentrer dans quelques globalités donc je vais vous parler de Louis et de son altération vu de mon côté d'audioprothésiste l'audition est quelque chose de très important mais de très discret on ne voit pas on ne voit pas si quelqu'un a une perte auditive si quelqu'un arrive avec des béquilles on voit tout de suite qu'il a quelque chose mais quand on a une perte auditive on ne voit pas c'est invisible en comparaison aussi avec la vue tout le monde sait qu'aller acheter des lunettes ça pose beaucoup moins de problèmes que d'aller acheter des appareils la vue représente un peu une fenêtre sur le monde qui nous entoure sur ce qui est autour de nous alors que l'audition représente plutôt une fenêtre sur notre âme sur notre intérieur c'est déjà deux aspects différents de tout ça l'image qu'on a des lunettes est aussi très différente de l'image qu'on a des appareils auditifs alors ici voilà donc là je vais quand même cadrer et redire que je vais parler du devenu malentendant donc de la personne qui a bien entendu et qui est devenue malentendante ce qui n'est pas la même chose que pour quelqu'un qui est malentendant depuis l'enfance par rapport à ce différent vécu donc il faut savoir aussi que je fais un petit résumé neurologique donc quand on naît notre système du cerveau n'est pas du tout terminé d'être construit connecté et ça va se terminer même sous 25 28 ans par contre l'audition elle va être terminée avant mais pour que l'audition puisse se connecter il faut que le cerveau soit stimulé parce que l'audition c'est pas que l'oreille l'oreille elle capte mais là où on décode on comprend ça se fait dans le cerveau pour que le cerveau puisse être stimulé il doit recevoir les informations et pour que les informations arrivent il faut que le capteur de son fonctionne ça c'est l'oreille on a tous ici fait l'expérience qu'avec les années il n'y a pas que l'audition qui baisse il y a aussi la vue on commence par rallonger les bras pour lire puis à un moment donné il faut passer à acheter des lunettes et puis avec l'audition aussi on se rend compte qu'on commence à faire répéter et là c'est intéressant parce que quand j'ai des clients qui viennent ou de potentiels clients ou de futurs clients qui arrivent souvent les gens ils commencent par me dire j'entends très bien donc pourquoi venir chez moi mais voilà j'entends très bien mais les gens articulent mal tout va bien mais dans le bruit je ne comprends rien ou voilà aussi c'est bizarre autrefois les gens parlaient plus fort c'est avec l'évolution d'humain peut-être que les gens parlent plus doucement donc ça c'est des choses qui arrivent comme ça donc en général les gens qui ont des problèmes d'audition accusent les autres justement de mal articuler de parler vite trop doucement et tout ça et puis l'entourage va plutôt dire oui oui il fait exprès il veut entendre que ce qu'il veut ça l'arrange et tout alors parfois c'est quand même vrai mais on peut choisir un peu après aussi on augmente le son de la télé alors les voisins remarquent que c'est très fort mais nous on trouve que ça va bien on ne voit pas où est le problème et puis ça crée aussi des tensions quand même dans la famille puis dans les couples souvent des malentendus qui viennent de ça maintenant la question pourquoi porter des lunettes pose de problème à personne ou presque personne mais porter des aides auditives ça pose des problèmes j'ai même vu maintenant des jeunes qui ont des lunettes avec des VR factices parce que ça fait ça fait bien de porter des lunettes j'ai vu personne qui porte un appareil auditif parce que ça fait fun à moins que quelques-uns ici peut-être je ne sais pas là de nouveau les gens arrivent et me disent mais je ne suis pas sourd je ne suis pas prêt à porter des appareils auditifs ça fait vieux et je ne mettrai jamais ces trucs alors on est vieux à partir de quel âge pour mon fils à partir de 25 ans on est vieux moi je fais partie des ancêtres certains d'entre vous je ne sais pas pourtant il faut aussi savoir que la perte auditive a des conséquences donc effectivement quand le capteur ne prend plus les sons il y a une partie du cerveau qui n'est malheureusement plus stimulée et puis ça ça fait quand même des problèmes parce que moins le cerveau est stimulé moins il arrivera à être fonctionnel et ça ça a des répercussions un peu sur sur nous en général ça peut aussi il faut voir que donc passer le cap se dire je vais maintenant porter un appareil auditif et puis essayer d'améliorer ça ça a une vision donc assez négative et pour ça aussi il faut que l'entourage soit prêt et encourage les gens à faire ça or si déjà dans la famille ou le conjoint trouve que non non il ne faut surtout pas faire c'est la honte c'est aussi compliqué donc ça demande aussi il faut se dire que c'est vraiment un travail d'ensemble qui est là pour que ça soit bien fait un tout petit rappel neurologique donc les zones du cerveau qui sont qui sont dédiées à l'audition sont aussi connectées avec tout plein d'autres systèmes du cortex cérébral et puis si on prive le cerveau d'informations auditives toutes ces connexions c'est comme des centaines de prises vont se détacher et puis du coup ça va aussi ralentir ou faire qu'une plasticité cérébrale c'est à dire la possibilité de continuer à apprendre va se dégrader et empêcher le cerveau de se développer positivement si on stimule le cerveau d'un point de vue auditif il y a aussi un mécanisme de compensation qui se met en marche sur le plan cognitivo-réceptif c'est à dire c'est un ensemble vraiment qui se développe positivement en fait donc il faut le mieux c'est de ne pas priver le cerveau d'informations auditives en fait ça permet de maintenir l'audition en fait en maintenant l'audition ça permet de maintenir le cerveau en fait actif sur différents plans alors là attention ça veut pas dire que si on a une maladie qui se développe Alzheimer ou une autre et qu'on met des appareils il y a tout qui disparaît donc ça il faut bien être très clair sur ça ça va dans certaines mesures ralentir éventuellement et là où de nouveau ça dépend aussi des réglages de l'appareil donc c'est très subtil par rapport à ça l'OMS dit bien la santé n'est pas seulement l'absence de maladie mais un état de bien-être physique mental et social complet et l'audition joue aussi un rôle à ce niveau là alors là on a alors il faut aussi qu'on parle un petit peu de la difficulté de vieillir en fait qui pour personne n'est évident je connais personne qui se dit yes je vais vieillir ça c'est on voit pas ça trop on peut vieillir de façon plaisante sereinement en acceptant les différentes étapes ou dans la douleur morale ou physique vieillir on va dire que c'est un peu une épreuve pour tout le monde je crois une sorte de crise profonde dans la vie il y a beaucoup de crises comme on sait on dit la crise de l'adolescence vingtaine la quarantaine après la retraite je veux dire on comme ça ça va mieux alors vieillir est une épreuve une sorte de crise profonde qui commence avec différentes crises je veux dire qu'on a déjà traversé depuis l'adolescence ensuite le jeune adulte mais quand on arrive au stade où on a une baisse auditive c'est aussi une crise de relation aux autres parce que communiquer avec les autres quand ça ça devient difficile c'est toute une remise en question au niveau auditif et au niveau social avec je dirais une perte auditive on est confronté réellement à une perte et à un manque parce que on a quelque chose qui n'est plus là et c'est un manque définitif quelque part l'oreille ne se remet pas en même temps aujourd'hui on a la pression sociale avec toutes les publicités qui se font à tous les niveaux qu'il faut bien vieillir et donc bien vieillir c'est-à-dire il ne faut pas tomber malade il ne faut pas avoir de perte auditive et ce qui n'est pas vraiment évident donc là je vais faire un petit résumé nouveau de la pyramide de Maslow que tout le monde comprend avec les différents étages on a donc la physiologie qui est le niveau de base qu'il faut manger dormir s'habiller pour être bien le deuxième niveau qui est une stabilité du cercle familial amical voilà et tout ça le troisième niveau on a le besoin d'affection d'amour et de socialisation le quatrième niveau qui est un besoin d'estime de soi de confiance en soi donc chaque fois on peut passer à un niveau supérieur et le dernier niveau le cinquième niveau qui est un besoin d'accomplissement de faire des choses qui ont un sens dans la vie et depuis un certain nombre d'années on voit un sixième niveau qui apparaît c'est cette envie d'être jeune de la jeunesse éternelle en fait de rester infaillible et ça c'est aussi une pression sociale dont on a conscience ou pas le marketing donc toutes les publicités qu'on voit sur les smartphones à la télé enfin partout dans les coins de rue utilisent ça de façon très consciente jouent avec ça et jouent aussi avec la détresse des gens je vois très souvent des publicités qui parlent d'appareils révolutionnaires d'appareils de dernière génération invisibles comme on avait cité ça à quelque part la déficience devrait être invisible j'ai même vu aussi des appareils révolutionnaires qui font disparaître les acouphènes c'est voilà je trouve ça magnifique en théorie c'est juste superbe mais en réalité c'est malheureusement pas là on cherche des testeurs d'appareils aussi venez tester les appareils il faut savoir que tous les appareils en Suisse qui arrivent sur le marché ont été testés et sont approuvés et prêts à la vente donc en fait les testeurs c'est plutôt des acheteurs on cherche des acheteurs venez acheter et partez et avec tout ce marketing on a une promesse thérapeutique géniale qui est faite donc quand on essaye un appareil auditif on ne peut être que déçu parce que toute cette promesse en fait ça ne va pas retrouver une audition comme avant avoir mettre un appareil et waouh on entend ça c'est pas possible et ça ne le sera jamais on est frustré à ce niveau là si on s'écoute si on écoute ces promesses marketing un appareil auditif il va faire améliorer une situation présente où qu'on soit il est clair qu'en Suisse les gens s'appareillent en moyenne avec 10-15 ans de retard mais je ne connais personne qui peut revenir en arrière donc quand on fait ce processus il faut se dire ben voilà on part de là et maintenant on va essayer d'améliorer la situation mais de nouveau je reviens à la comparaison avec des lunettes on n'achète pas d'un appareil comme on achète une paire de lunettes parce que les lunettes on va dire waouh ça va bien c'est super ça va avec les vêtements et tout mais avoir un appareil auditif c'est vu de façon plutôt négative en portant un appareil on prend aussi le risque d'être moins bien accepté par ses pairs et ça c'est pas un engagement qui est anodin parce qu'on a tous besoin d'être bien vu d'être accepté et d'avoir des amis selon qui nous entoure et ben ça va être plus facile de faire la démarche ou pas je passerai rapidement sur la sur la question aussi financière parce que c'est vrai que c'est un coût élevé et il est quand même plus facile de dépenser quelques milliers de francs pour faire un beau voyage on a un retour un retour sur investissement qui est bon alors que si on met deux petits trucs gris, noir ou brun derrière l'oreille c'est cher mais alors on n'en profite quand même pas de la même manière donc ça peut être un frein aussi pour certaines personnes quand on commence un appareillage et ben en fait c'est tout un processus et ce processus malheureusement est souvent beaucoup trop raccourci pour que ça se passe bien parce que commencer un appareillage c'est aussi commencer la réhabilitation auditive en fait c'est commencer une réparation post-lésionnelle on a vu tout à l'heure que justement ces cellules étaient atteintes ces cellules on ne va jamais pouvoir les réparer par contre quand nous on fait les réglages on peut essayer de viser les cellules qui restent encore essayer de faire en sorte que justement on réactive une grande partie du cerveau la plus grande partie du cerveau parce que la plasticité cérébrale existe on peut réactiver le cerveau et ça c'est un travail par contre qui prend absolument beaucoup de temps et on est aussi obligé de se tenir à jour parce que chaque année il y a des nouvelles découvertes qui se font et il y a 10 ans j'appareille il n'y a pas du tout de la même manière que maintenant ça il faut aussi le dire alors en gros l'audition si vous voulez vient par l'oreille l'oreille c'est le capteur de son le son est transformé en un signal électrique et il est envoyé au cerveau et le cerveau il a deux grandes tendances pour fonctionner il y a une tendance qui prend le son tout autour de nous comme un radar et la deuxième partie qui va essayer de se fixer sur quelqu'un un bonentendant il peut quand il y a du bruit se dire j'écoute cette personne tout à coup je vais plutôt écouter cette personne là et tout et avec les appareils c'est une chose qu'on va essayer aussi de retrouver alors le bruit le bruit est très délicat mais il faut savoir que si plus on essaye de diminuer le bruit avec l'appareil moins le cerveau aura des capacités aussi de le filtrer et là il faut essayer de trouver un dosage et parfois pendant une période remettre du bruit à la personne va lui permettre de créer une possibilité au niveau du cerveau pour ensuite gérer ce bruit mais ça c'est long c'est assez long à faire je regarde où je vais alors maintenant moi comme audioprothésiste j'ai aussi toujours en tête justement cette idée et ça je l'explique bien à mes à mes clients qui viennent c'est à dire qu'on va essayer de refaire de reformer ces petites prises du cerveau ces centaines ces milliers de prises qui sont défaites il va falloir les remettre en place et donc on va remonter l'audition par palier petit à petit pour essayer ensuite de faire en sorte que ça revienne nous avons à disposition différents fabricants d'appareils et chaque fabricant a toute une série de gammes d'appareils du plus simple au plus performant et le but là c'est de regarder après quel appareil pour quelle personne sera le mieux en faisant justement des essais en testant en sachant est-ce que c'est une personne qui écoute de la musique ou pas et puis bien entendu ça varie beaucoup par rapport à la baisse auditive qu'on a on a vu la presbyacousie on a les sons graves qui sont encore relativement bons et ensuite ça descend mais c'est très rare d'avoir une courbe pareille souvent on a aussi des sons graves qui sont plus baissés ou alors des sons graves qui sont bons au milieu les sons moyens qui baissent et les aigus qui revont bien donc on a toutes sortes de situations et bien sûr chaque réglage se fait différemment pour que ça justement on puisse le faire il faut aussi parler de des différents appareils parce que la technologie évolue mais nous comme audioprothésiste si je prends un appareil basique je peux presque faire aucun réglage et donc si quelqu'un me dit mais ça va pas malheureusement je peux rien faire ensuite plus l'appareil est performant plus on peut agir sur les réglages c'est à dire choisir qu'est-ce qu'on donne comment et de quelle manière c'est corrigé et ça c'est après il faut encore savoir quoi faire ça c'est encore une autre question il faut aussi quand un client vient et que je lui explique tout ça c'est bien entendu j'essaye toujours de me renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il a vu comme publicité parce que quand il y en a qui arrivent en me disant j'aimerais le petit truc que j'ai vu à la télé qu'on met dans l'oreille et tout va bien je dois lui dire malheureusement ça je vais pas pouvoir le faire et puis c'est pas parce qu'on met un appareil dans l'oreille et qu'il est discret qu'on entendra bien parce que la plupart d'entre nous quand on a une baisse auditive on a toute une partie de l'audition qui va bien et cette partie-là c'est en général important de pouvoir la garder de pouvoir conserver les sons naturels et de les mélanger avec ce qui manque on aura une couleur sonore un confort auditif qui est nettement plus agréable que si on a que du corriger et de l'amplifier donc là aussi il faut bien être au clair sur quelle performance on propose avec quel appareil on peut faire quoi moi j'ai parfois des gens qui arrivent écoutez j'aimerais un petit appareil simple alors j'ai pas beaucoup de temps ou de rendez-vous maximum alors j'ai pas beaucoup de problèmes mais simplement la musique j'entends plus très bien et quand il y a du bruit je comprends rien du tout alors j'aimerais juste bien comprendre dans le bruit alors ça c'est en général le pire pour moi parce que quand on me dit je veux juste bien comprendre dans le bruit c'est justement plus compliqué et là il faut aussi dire que ça va prendre du temps que ça nécessite un réentraînement par rapport à ça mais voilà on peut y arriver il faut simplement choisir l'appareil tester après dans nous dans les appareils on a ce qu'on appelle des méthodologies c'est à dire c'est des approches différentes du cerveau et puis ça il faut les tester regarder comment un cerveau réagit au début et très souvent quand quelqu'un commence un appareillage au bout de 2-3 ans et bien on va encore faire évoluer cette partie là il faut aussi être au clair que la partie qui va dans l'oreille souvent le dôme ou l'embout c'est pas juste pour le plaisir pour le confort et tout ça ça a aussi une notion physique en fait pour pouvoir faire la correction auditive et j'ai régulièrement des clients qui viennent de la concurrence en me disant ben voilà j'aimerais un nouvel appareil parce que je comprends pas mais une fois qu'on a fait l'analyse qu'on a regardé tout ce qui se passe il suffit de changer l'embout de changer peut-être la puissance de l'écouteur ou de l'appareil pour garder le même appareil et de faire quelque chose de tout à fait correct bien entendu toutes ces choses se basent sur des tests comme mes deux précédeurs l'ont dit au début on fait bien sûr des tests de l'audition de la compréhension moi je fais toujours la compréhension pour les mots longs pour les mots courts on regarde précisément comment les personnes entendent comprennent et au besoin on fait aussi des tests de compréhension avec du bruit donc on a des bruits de voix comme ça un bruit de restaurant bruyant qui vient en même temps pour voir est-ce que on comprend beaucoup moins bien ou est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on peut mesurer au niveau de la baisse auditive il faut aussi penser que on peut avoir des accessoires selon les situations qui vont pas par exemple j'ai aussi des universitaires qui viennent en disant mais je comprends pas ce que le prof dit en bas de l'auditoire et là il existe des accessoires qui permettent de faire en sorte que la personne entende en fait l'orateur directement dans les appareils et ça c'est aussi il faut je dirais quand on rencontre une difficulté c'est toujours aller vers son audioprothésiste lui dire voilà j'ai des bons appareils ou j'ai des appareils ça et ça ça va pas qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas oublier non plus de se dire qu'un contrôle c'est très important d'en faire au minimum un par année et que l'audition peut varier légèrement à tout bout de champ donc quand ça va pas et qu'au bout de 2-3 jours on voit que ça va pas mieux c'est de retourner chez l'audioprothésiste parfois il suffit d'un nettoyage parfois on peut avoir des bouchons dans les oreilles ça peut être différentes choses alors c'est clair que si on a un gros rhume ça sert à rien d'aller il faut attendre que le rhume passe parce que ça on entend tous moins bien il faut aussi beaucoup relativiser ce que dit le marketing parce que c'est des fausses promesses et puis avec des fausses promesses on est frustré mais moi j'ai quand même aussi l'expérience de personnes qui revivent des gens qui ont presque arrêté la musique qui maintenant rejouent qui rejouent même qui donnent des concerts j'ai des personnes qui peuvent retourner au restaurant alors il y a forcément aussi des clients qui sont moins contents que d'autres il y a des gens avec qui on trouve pas forcément une solution à la hauteur de ce qu'ils souhaitent ça c'est aussi une réalité mais voilà on arrive ce qui est très important c'est de respecter le rythme de réglage et de mise en place surtout quand on commence un appareillage quand je vois des gens qui font des réglages ou des corrections sur un mois je pense que c'est beaucoup trop court d'un point de vue neurologique réactiver toutes les connexions du cerveau en un mois c'est pas possible il faut au minimum 3-4 mois sachant que l'ensemble prendra en tout cas une année et au bout d'une année il faut refaire encore vraiment un affinage précis donc pour savoir aussi moi je vous encourage ou j'encourage à bien dire à votre entourage ou ceux qui cherchent ou à les s'appareiller de leur donner le nom de la personne où vous avez été contente ou de dire ben voilà je connais quelqu'un qui fait bien ce travail parfois se déplacer ça vaut la peine pour un bon résultat renseignez-vous bien demandez aussi ce qu'il en est et puis chaque fois que vous avez une question n'hésitez pas à demander posez cette question parce que mieux on est renseigné mieux ça va se passer ensuite pour le pour tout le processus et il faut pas acheter un appareil si on n'est pas content ça malheureusement je comprends pas quand des gens disent ben j'ai payé l'appareil mais j'étais pas content dès le début ça je pense qu'on a en tant que on est quand même client alors on est patient mais on est aussi client et on a le droit de dire mais écoutez ça va pas je suis pas content donc j'achète pas on peut pas vous forcer à acheter un appareil voilà j'ai fait un tour on est presque dans les temps donc maintenant je sais pas si on passe aux questions oui volontiers c'est parfait on a une petite demi-heure pour des questions avant la pause moi je vais quand même commencer par une vous avez parlé d'une année de travail pour apprivoiser son appareil auditif alors là quand je parle de la réhabilitation de base je le fais sur trois mois enfin officiellement mes clients signent un papier comme quoi c'est fait sur huit semaines parce que je prête les appareils après j'ai eu un ben voilà comme audioprétésiste indépendant j'ai aussi le cabinet donc l'entreprise à faire fonctionner et puis avant la pandémie j'ai parfois des clients qui sont venus qui ont pris l'appareil on a eu deux rendez-vous puis après ils partent en voyage huit mois donc moi je me trouve sans les appareils et ce qui est problématique mais sinon c'est sur trois mois et sachant que le processus va continuer sur en moyenne une année après chaque personne ça va alors c'est ça est-ce qu'il y a une différence avec l'âge est-ce que plus une personne est âgée plus la réhabilitation est longue ou il n'y a pas de corrélation on peut en trouver une petite mais il y a beaucoup d'autres facteurs qui interagissent et je dirais que pour moi l'âge n'est pas le facteur principal et c'est lequel le facteur principal ? c'est l'assiduité à porter les appareils auditifs c'est-à-dire tout à l'heure on parlait par exemple l'exemple était cité d'une personne qui met l'appareil que pour entendre la personne qui pose des petites questions derrière et puis moi à cette personne j'ai envie de lui dire mais pour aujourd'hui ça suffisant mais si vous portez l'appareil tous les jours toute la journée vous allez restimuler des finesses de votre cerveau et puis si l'audition baisse et bien simplement on fera les réglages de l'appareil par contre si on attend qu'on ne comprenne vraiment plus et bien on n'arrivera plus à ce bon résultat donc plus vite on commence mieux c'est et plus le résultat sera satisfaisant et je dirais très global d'accord une autre question avant que je passe la parole au public est-ce que il y a un âge à partir duquel il ne faut plus appareiller on entend souvent des personnes âgées dire ah mais non je suis trop vieux c'est plus la peine alors ça on me le dit souvent on m'a même posé la question est-ce que vous croyez que je vais bientôt mourir alors moi j'ai pas du tout cette capacité d'anticipation les appareils auditifs on ne les prend pas au paradis où qu'on aille donc mon point de vue mais ça c'est à chacun de regarder c'est de se dire qu'est-ce que je veux comme confort comme qualité pour le temps qu'il me reste à vivre mis à part ça une fois j'ai un client qui m'a dit non non je veux un appareil pas cher parce que je vais bientôt mourir dix ans après il vient toujours alors le bientôt est aussi relatif mais je pense que si on a dix ans de confort de liens sociaux de pouvoir écouter de la musique ça vaut la peine quand même merci là j'appareille un client de 94 ans voilà ok s'il vous plaît je voudrais vous parler des appareils auditifs il y a allez on va dire cinq grandes marques qui dominent le marché j'ai le sentiment que la conception de l'appareil était pratiquement la même parce qu'il n'y a pas quatre cinq fabricants mondiaux de processeurs et je me demande si ça joue pas uniquement sur les algorithmes voilà ma question alors sur la base des des processeurs je peux pas vous répondre mais dans la finalité des appareils les possibilités de réglage disons que les paramètres dont ils tiennent compte par rapport aux connaissances qu'on a sur le cerveau sont quand même très différents d'un appareil à l'autre d'un fabricant à l'autre je dirais et puis pour moi il n'y a aucun fabricant qui a des bons appareils dans toutes les gammes donc en fonction des attentes du client des besoins du client et de la baisse auditive je vais jongler entre les différents fabricants donc ça vaut toujours la peine de tester d'autres appareils alors moi j'essaye pour des questions de temps et de coût de l'entreprise de prendre le temps de cerner au mieux ce qui serait le plus parfait pour la personne donc si les gens après me disent ah bah c'est super je vais pas leur faire tester d'autres appareils mais si ça va pas on teste d'autres appareils oui et puis ça m'est arrivé de faire des tests pendant huit mois ça j'ai de temps en temps quand on trouve pas bah on fait huit mois de tests pour essayer de trouver ce qui fonctionne bien est-ce qu'il y a des questions dans le public je voudrais rajouter autre chose lorsque je vais chez le prothésiste quel que soit le prothésiste j'ai toujours vu les réglages se faire dans son cabinet et quand on sort après dans la rue le son n'est pas le même dans son appartement le son n'est pas le même parce que dans son cabinet il y a un système d'insonorisation alors après les tests si vous m'entendez vous me comprenez il y a une différence comme ci il y a une différence comme ça je sens rien mais dans la rue je vois tout chez moi je vois tout on peut pas faire les réglages à l'extérieur alors ce que vous dites est très très juste pour pouvoir appareiller nous avons des normes en Suisse à respecter donc on n'a pas le droit d'avoir une cabine qui n'est pas calibrée on n'a pas le droit d'avoir un audiomètre qui n'est pas calibré si vous voulez personnellement dans ma cabine j'ai effectivement une insonorisation mais j'ai fait un système moi j'ai fait ma cabine comme je voulais j'ai décidé avec un ingénieur et j'ai deux portes qu'on peut ouvrir pour essayer d'enlever cette insonorisation j'ai aussi mis en place des bruits si vous voulez je peux mettre j'ai une chaîne stéréo que j'ai mis comme ça pour pouvoir faire des bruits de tondeuses de tracteurs de restaurants de machines à coudre d'aspirateurs pour ensuite essayer de comprendre et quand la personne en a terminé l'appareillage je fais systématiquement un test de compréhension dans le bruit aussi pour pouvoir dire on appelle ça le signal sur noise c'est à dire que est-ce que de combien la parole doit être plus forte que le bruit pour comprendre et je fais ce test sans les appareils et avec et là on regarde si l'amélioration est bonne parfois chez certaines personnes sans appareil le ratio c'est à dire la parole doit être tellement plus fort que le bruit et on a une très bonne amélioration on peut pas faire mieux mais là je dois dire si vous allez dans un restaurant où il y a des réverbérations ça ira quand même pas merci madame alors moi j'aimerais parler du coût de ces appareils plus près voilà le point de vue financier voilà pourquoi est-ce que l'assurance invalidité ne rembourse que 1650 francs sur des appareils binauraux alors que ces appareils valent entre 6000 et 9000 francs oui et est-ce que c'est un luxe de bien entendre alors est-ce que c'est indispensable à la vie à la société voilà alors c'est un question c'est une question très très pertinente en Suisse on a deux associations qui se font presque la guerre mais qui sur certains points du essayent de se retrouver donc actuellement on est en discussion avec Berne à ce niveau-là le problème que moi je vois quand je participe à ça c'est qu'on a affaire à des gens à des bonentendants qui sont dans des bureaux et qui n'imaginent pas du tout ce que ça représente la malentendance ça c'est une chose et puis on n'a qu'à économiser pour pour se payer des appareils donc ça c'est le premier deuxième chose c'est que certains audioprothésistes abusent de prix donc il faut savoir quand vous payez une facture je vous encourage à demander le détail parce qu'en fait quand vous dites des appareils qui peuvent aller jusqu'à 12 000 francs il faut bien savoir que 12 000 oui alors j'ai vu 6 000 à 9 000 alors on peut trouver si vous voulez le même appareil qui va de 6-7 000 francs à 10-12 000 francs donc comment se placent ces appareils c'est-à-dire que moi en tant qu'audioprothésiste je vais acheter un appareil mais j'ai un cabinet j'ai des charges j'ai des assurances j'ai certains clients je leur offre un chocolat ça c'est ça il n'y a personne qui m'amène le chocolat pour dire tiens pour vos clients je dois le payer si vous voulez donc c'est des choses qui viennent ensuite j'ai des salaires j'ai des assurances là il y a eu la pandémie alors on a eu des petites réserves mais ça reste une entreprise qu'il faut gérer et que ces appareils dont je vous disais par exemple pour mesurer la compréhension dans le bruit les systèmes évoluent là je viens de faire un système je viens d'investir par exemple pour essayer de mieux faire le réglage pour les musiciens et la compréhension justement dans le bruit ça m'a coûté 25 000 francs donc si vous voulez il faut prévoir tout ça donc nous on achète l'appareil et sur cet appareil on va prendre une marge c'est à dire on va l'acheter je ne sais pas moi 50 francs et puis je vais le revendre par exemple 100 francs maintenant déjà là au lieu de il y en a qui ne vendent pas 100 francs mais qui vont vendre 300 francs alors qu'ils l'achètent peut-être 40 francs si vous voulez donc déjà là il y a tout un jeu qui se fait et ensuite par rapport aux services on va vous dire la plupart d'entre vous ont sûrement un abonnement c'est à dire vous payez un abonnement et ensuite c'est gratuit alors moi pour 2000 francs je vous fais pas mal de trucs gratuits aussi donc là il faut plutôt ça c'est je suis moi en train d'essayer de faire évoluer le service si vous voulez la facturation du service dans un sens beaucoup plus transparent comme chez les médecins c'est à dire que je fais une otoscopie je fais une audiométrie tout ça j'ai mis un coût précis donc oui la facture est un peu plus longue si vous voulez mais vous avez tout le déroulement or certains de mes collègues ne font pas de différence entre appareil et service où ils prennent j'ai vu des services à 2000 francs voire plus et puis moi je me demande ce qu'on arrive à faire pour 2000 francs pour 2000 francs moi je vous fais tout ce que vous voulez et puis ça c'est ça c'est impressionnant alors c'est clair que justement on a le même appareil vous en prenez deux vous avez les deux appareils pour un endroit vous avez pour maximum 6 ou 7 000 francs et selon où vous allez vous avez à 12 000 francs ça c'est aussi un souci c'est clair que ça c'est un souci mais je dirais qu'en tant que client vous pouvez dire mais je veux savoir le prix entre le service et l'appareil vous êtes en droit d'exiger ça et puis dans le service vous pouvez très bien dire donnez-moi le détail et puis si on ne vous le donne pas vous allez ailleurs et les gens s'ils voient que les clients ne viennent plus ils vont forcément réagir et devoir changer leur manière de faire donc là c'est aussi une responsabilité de l'acheteur parce que tant qu'on achète pour 12 000 francs alors que ça ne vaut pas moi si on m'achète je peux vous vendre une chaussure à 12 000 francs je suis prêt à rentrer en chaussette moi j'aimerais juste compléter votre question par quelques éléments de réponse par rapport à la question du remboursement parce que je pense que l'idée que le malentendant demande des comptes à son autoprothésiste elle est très juste les chiffres que je vais vous donner sont publics l'Office fédéral des assurances sociales les a donnés on les trouve partout la réforme du remboursement forfaitaire elle date de 2011 à cette date là l'AI payait pour à peu près pour toute la Suisse 120 millions de francs de remboursement d'appareil auditif pour toute la Suisse en 2020 l'AI ne payait plus que 68 millions de francs voilà parce que la finalité du système était de faire des économies la différence c'est vous malentendant qui l'a payé de votre poche les chiffres donnés par l'OFAS toujours des chiffres officiels que vous trouvez dans les rapports seuls 5% des malentendants en AGI en Suisse s'équipent dans le cadre du forfait maximal de 1600 francs donc 1680 donc 95% des malentendants 95% d'entre vous payent de leur poche la différence voilà les chiffres et ce sont des chiffres tout à fait officiels alors là maintenant j'interviens en tant qu'audioprothèse juste c'est à dire que on va on sait l'association s'est mis d'accord pour essayer d'offrir un appareil à 1650 francs mais il faut savoir que c'est très difficile à trouver et que c'est un appareil ultra basique avec un service vraiment minimaliste et je trouve dommage qu'on doive en arriver là parce que ces appareils basiques pour moi ils n'ont rien à faire sur le marché je dirais on devrait plutôt se dire de quoi on a besoin pour que l'audition soit correcte et de tout revoir mais là c'est un travail de longue haleine voilà une autre question monsieur Furieux me permettez-vous de dire ce qui se passe en France je vous écoute alors je vais répondre à madame je m'occupe d'une association de malentendants en France en France les appareils auditifs depuis un an sont divisés en deux catégories la classe classe 1 le prix est de 950 euros l'appareil le franc suisse égale 1 euro à quelque chose propre bon et les appareils de classe 2 sont à prix libre la France a défini une norme pour les appareils à 950 euros et cette norme correspond tous les audios protégistes en France sont d'accord pour dire ce sont de bons appareils qui marchent très bien qui sont fiables j'en ai un en voilà sur mon oreille à 950 euros ces appareils correspondent à des hauts de gamme qu'il y avait il y a 4 ans voilà exactement ce que c'est donc les appareils hauts de gamme sont simplement un peu plus perfectionnés en plus en France même avec l'appareil à 950 euros vous avez les réglages tant que vous voulez pendant 4 ans monsieur Furieux vous avez quelque chose à ajouter vous savez ce qui se passe en France oui alors effectivement par rapport à si vous voulez les références de l'appareillage en France je m'en suis inspiré pour essayer de notamment d'intervenir auprès de la SUVA et de l'assurance militaire pour qu'ils réajustent leur définition de l'appareil auditif parce que en Suisse l'appareil auditif basique tel qu'il est décrit dans les normes SUVA en fait n'existe plus donc moi j'ai des problèmes avec les assurances parfois je leur dis je fais quoi parce que vous voulez que j'appareille avec un système qui n'existe pas parce que l'appareil je dirais aujourd'hui basique correspond à l'époque à l'appareil supérieur par rapport aux données mais aujourd'hui dans les définitions d'un appareil en fait on est obligé de tout revoir parce qu'on ne peut pas comparer avec avant et tout ensuite dans les appareils c'est très compliqué parce que de nouveau on est sur les besoins de la personne si quelqu'un va rarement au restaurant est-ce que quelqu'un écoute de la musique classique ou pas tout ça joue un grand rôle et puis en même temps pour des raisons neurologiques que je ne peux pas expliquer il m'est arrivé de plusieurs fois par année j'ai des personnes qui comprennent mieux avec l'appareil l'avant-dernière gamme comprennent mieux sont plus à l'aise que sur la dernière gamme par exemple donc je pense que si on est sur la moitié sur les trois dernières gammes performances d'appareils qui existaient aujourd'hui je pense que là on pourrait satisfaire tout le monde après il y a le problème du prix merci monsieur je devois en moi une étude du Confédération Suisse sur les appareils auditifs analyse du marché suisse à la comparaison internationale des prix de 2020 je peux vraiment vous conseiller de lire cette étude par rapport au prix pour mieux comprendre oui alors c'est vrai on m'en parle souvent j'ai lu cette étude après il faut toujours tout remettre dans un contexte moi j'ai une assistante si je paye mon assistante 600 francs par mois je veux dire je peux aussi baisser les prix de l'appareil auditif mais je ne suis pas sûr qu'elle soit très contente si vous voulez il faut tout remettre juste pour un cabinet de j'ai quoi 80 mètres carrés je suis à plus de 10 000 francs de charge par mois donc sans que rien se passe donc ça il faut aussi le payer je veux dire on a des loyers il y a de l'électricité si vous voulez toutes ces choses il faut remettre dans un contexte global si vous voulez mais le problème de ces études c'est que souvent c'est comparé individuellement sans qu'on remette tout dans son dans le contexte juste là c'est compliqué j'avais fait une étude un peu plus poussée à ce niveau donc pour le suisse moyen un appareillage correct revient à un salaire pour le français moyen un appareillage correct revient à un salaire et demi après nous avons c'est clair un pouvoir d'achat plus grand donc c'est nettement avantageux d'aller en France mais si on prend le français en France et le suisse en Suisse et là ça dépend des endroits encore si vous prenez Iverdon ou Zurich c'est très très différent voilà moi j'ai par exemple un collègue à Lausanne ils payent un loyer de 8000 francs par mois rien que le loyer si vous voulez donc voilà après il faut malheureusement tout est imbriqué alors c'est clair qu'en tant que client on s'en fiche on n'a pas envie de savoir on veut quelque chose de bien mais si on remet ces comparaisons à l'international on est obligé de tenir compte de tous ces facteurs et puis pour compléter le système actuel vous permet tout à fait d'aller acheter votre appareil au Pérou ou à Bangkok si vous voulez le résultat tout à fait c'est absolument remboursé très peu de Suisses le font et pour cause puisque quand l'appareil tombe en panne on n'a peut-être pas tout à fait le temps de prendre l'avion pour Bangkok pour le faire réparer et ça marche pas voilà monsieur vous avez une question oui j'ai une question au sujet de l'avenir des boucles magnétiques qui équipent aujourd'hui beaucoup de lieux cinéma, théâtre, église et autres et qui nécessitent sur les appareils auditifs d'avoir une position T que je n'ai pas et je ne sais pas si ça existe encore sur les appareils de dernière génération alors tous les appareils il y a la possibilité d'avoir cette boucle T c'est-à-dire micro et puis boucle magnétique sur les appareils maintenant il y a des appareils qui ne l'ont pas personnellement moi je présente cette possibilité à mes clients souvent l'appareil avec la boucle magnétique aura un dixième de millimètre de plus de plus large donc c'est à peine visible à l'œil certains clients ne veulent pas pour cette raison après je me rends compte avec les questions qu'on me pose que souvent l'audioprothésiste ne propose pas cette possibilité malheureusement on devrait le faire si on fait bien notre travail mais aussi aux clients à ce moment-là de dire est-ce que j'ai cette possibilité et cette possibilité après ne se fait pas automatiquement qu'on ait les smartphones avec les programmes ou qu'on change en appuyant dessus il faut que l'audioprothésiste active le programme et vous dise à quelle position il se trouve parce que ça c'est tout personnel donc il n'y a rien d'automatique il n'existe pas à la base c'est-à-dire qu'il existe ou il n'existe pas dans l'appareil après il faut l'activer et dire à la personne comment le trouver en fait comment l'enclencher mais ça existe et c'est encore utilisé le problème que moi je rencontre c'est que souvent les personnes ne savent pas comment activer la boucle magnétique dans les salles ou que c'est mal contrôlé moi j'ai commencé sur Iverdon à faire le tour mais on doit le faire quand les gens sont là disponibles et puis ça prend du temps et on n'est pas payé pendant ce temps non plus mais à les contrôler en mettant des appareils en allant contrôler si les boucles fonctionnent Pour rappel Forum Écoute le fait régulièrement Oui Je vais une seconde Forum Écoute fait régulièrement se rend régulièrement dans les différents lieux les salles pour contrôler les boucles magnétiques ou pour encourager les gérants à en poser Je donne la parole à monsieur Déona qui l'attendait et puis je vous donne la parole madame Allez-y J'aimerais revenir sur le sujet précédent que mon voisin a initié Alors si vous permettez je laisse madame parler puisqu'elle veut parler de la boucle magnétique et puis je vous passe la parole J'ai la petite boucle magnétique depuis plusieurs années c'est ceci j'en ai deux je dois en avoir deux une je la pose devant celui qui parle et l'autre je la mets sur moi c'est génial Merci pour ce témoignage Alors ça ça existe maintenant avec quasiment tous les appareils c'est des accessoires des sortes de micros il en existe toutes sortes qu'on peut poser devant les gens les porter autour du cou on peut on peut les mettre dans différents endroits de la salle et effectivement ça peut être d'une grande aide Voilà Professeur Déona c'est à vous Oui j'aimerais revenir sur le sujet qu'a abordé mon voisin concernant les appareillages dans d'autres pays en Europe le problème de fond comme vous l'avez évoqué est-ce qu'un appareillage qui vous donne dix ans de communication possible n'est pas aussi valable qu'une prothèse de hanche qui vous aide à marcher pendant dix ans et la prothèse de hanche on ne discute pas les assurances payent d'accord donc beaucoup de pays essayent de faire passer dans la loi l'idée que les prothèses auditives sous certaines conditions eh bien devraient être prises en charge par l'assurance médicale alors il y a eu des votations dans différents endroits qui se sont opposées à ça mais c'est ça le vrai fond du problème et on doit mon expérience de parler à beaucoup de gens c'est qu'il y a des gens qui quand ils entendent les prix des prothèses auditives eh bien peut-être ceux-là vous ne les rencontrez pas eh bien ils partent et ils n'entrent même pas en matière on leur dit mais oui il y a des associations qui peuvent payer mais ils ne veulent pas demander la charité et c'est un vrai problème et c'est ça le fond du problème en réalité c'est un problème politique c'est-à-dire que tant que les malentendants payent la différence il n'y a pas de problème pour les autorités politiques on le fait comment alors ? on reste sourds ? on se coupe de la société ? qu'est-ce qu'on fait ? alors c'est une bonne question et c'est d'autant plus pertinent que les plus récentes études montrent que s'appareiller qu'appareiller tous ceux qui en ont besoin est rentable pour l'ensemble de la société donc il faut changer la loi avant mais c'est un sujet très débattu et les orthoprothésistes ont leur point de vue et ils ont peur que ça se fasse n'importe comment et qu'on ne fasse pas le travail correctement comme ils le font mais c'est un problème il faut y faire face tout à fait au niveau légal les assurances le problème c'est qu'actuellement on dit que tout ce qui est audition c'est libéralisé donc ils ne veulent pas intervenir donc il y a un forfait de base point barre si effectivement on entrait en matière on pourrait aussi dire il y a quelque chose de plus concret qui est donné mais avec un meilleur suivi mais un meilleur suivi si vous voulez à tous les niveaux parce qu'il faut aussi certains ORL abusent aussi si vous voulez moi j'ai vu des ORL qui reconvoquent les patients derrière en leur faisant payer juste pour un contrôle alors qu'il n'y a pas du tout lieu de faire c'est l'ensemble qu'il faudrait revoir peut-être mieux cadrer alors avec des gens plus satisfaits et puis certains déçus forcément merci madame alors moi j'ai une question qu'est-ce qui se passe avec tous les appareils qui sont dans les tiroirs ou les appareils qu'on change est-ce qu'on peut est-ce qu'il y aura quelque chose une fois pour les recycler il y a des matières rares dedans est-ce qu'on ne peut pas jeter ces appareils à la poubelle qu'est-ce qui se passe est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu oui alors alors ceux qui sont dans les tiroirs on ne peut pas faire le tour des gens pour aller les chercher quand vous changez l'appareil il y a deux possibilités soit vous le gardez comme appareil de dépannage et tout ou alors il y a des associations et en principe les audioprothésies sont quand même au courant moi je récupère les appareils j'ai deux associations où je donne les appareils alors je les contrôle après je les donne parce qu'ils sont envoyés dans des pays où avec peu de moyens soit pour des enfants ou pour des adultes et où sur place il y a des audioprothésies qui refont des réglages et qui utilisent ces appareils qui souvent vont très bien merci madame moi par rapport à vous je vous remercie beaucoup j'aurais bien voulu faire chez vous parce que alors l'appareil je suis contente mais alors le test la dernière fois que j'ai été c'était à la fin de l'année au bout d'un mois il m'a dit alors qu'est-ce que vous faites je dis moi je veux attendre je veux savoir comment ça va oui mais vous pensez l'acheter ou pas quand m'a répondu alors effectivement ça peut être un problème moi j'ai par exemple des clients qui m'ont dit non je veux faire des tests pendant six mois alors moi je suis indépendant je fais ce que je veux j'ai dit ok mais alors il y a une location parce que je dois aussi vivre donc je vous facture le service que je fais il y a une location et puis après si vous achetez l'appareil ou tout le service que j'ai déjà facturé il sera déduit de l'appareil après on est libre de faire comme on veut effectivement mais d'autres dans des grandes chaînes plus ils ont des protocoles ils sont obligés de respecter ça ils doivent faire un certain nombre de ventes à la fin du mois et du coup il y a une grosse pression qui se fait sur le client merci madame vous avez parlé d'études qui prouvent la rentabilité de l'appareillage vous avez des références oui oui vous pouvez les trouver sur notre site internet dans le magazine elles y sont elles sont citées etc d'accord et puis par rapport à ce qui vient d'être dit du recyclage des appareils auditifs vous dites que certains peuvent être envoyés dans des pays personnellement moi on m'a répondu que ça ne servait à rien parce que Phonak par exemple ne produit plus les pièces de rechange et puis que voilà ce sont des appareils qui sont condamnés à mourir de leur belle mort donc ça ne sert à rien de les envoyer plus loin merci madame alors donc moi j'ai créé une association qui s'appelle Récupodio Solidarité et donc effectivement c'est un problème d'envoyer des appareils il faut avoir sur place une équipe qui non seulement suive là particulièrement c'est pour un orphelinat au Vietnam et sur place il y a toute une infrastructure qui accompagne qui assure le suivi par rapport aux enfants sinon sinon ça ne sert à rien alors moi j'ai reçu beaucoup beaucoup d'appareils auditifs et maintenant il y a deux deux audioprothésistes de Suisse qui sont d'accord de les de les régler de les nettoyer de voir s'ils sont dans un bon fonctionnement et la nécessité dans ces pays parce que j'ai aussi un créneau au Togo et la grande nécessité c'est pour des surdités moyennes et sévères tout ce qui est surdité légère ça ça sert à rien moi je ne les récupère plus parce que je ne sais pas quoi en faire et ce n'est pas utile en tout cas là-bas par contre si vous avez des appareils pour surdité moyenne et sévère alors ça bien volontiers donc le procédé c'est comme ça une équipe de deux audioprothésistes ici qui les règle qui regarde s'ils sont en bon fonctionnement après ça part au Vietnam ou au Togo et surtout au Vietnam il y a des autres il y a 12 une équipe de 12 audioprothésistes français je travaille avec cette association qui s'appelle Audition Solidarité et donc ils vont chaque année ils retournent chaque année au Vietnam pour assurer le suivi à ces enfants et dans l'orphelinat les soeurs sont maintenant formées pour assurer le suivi faire les réglages changer les embouts changer les piles histoire d'accompagner les enfants il n'y a pas que les enfants il y a aussi des adultes qui peuvent bénéficier voilà donc là j'ai les brospectus si jamais vous êtes intéressé merci beaucoup alors on va terminer la matinée en donnant la parole au docteur Liard un petit complément tout ce que vous avez dit maintenant madame et d'autres personnes et monsieur Furio c'est tout à fait excellent c'est vrai mais n'oubliez pas à Genève l'association genevoise des malentendants que je préside recueille les anciennes prothèses auditives qui ne sont plus utilisées elles sont évidemment données à des acousticiens pour qu'elles soient remises en ordre et il faut aussi savoir la chose suivante c'est que il y a un besoin chez nous quand dans une famille vous avez le papa deux enfants ou trois enfants qui sont malentendants et qu'il faut remplacer des prothèses auditives et que chaque pour chaque an il faut je ne sais pas 7-8 000 francs et puis il faut faire ça toutes les années pour trois personnes vous voyez le budget qu'il faut donc dans la mesure du possible on redonne aussi ces prothèses chez les gens locaux qui ont des moyens très limités pour acquérir d'accord merci alors ça c'est tout à fait possible attend je veux juste excusez-moi je veux juste finir alors merci beaucoup parce que moi je cherchais justement des créneaux aussi locaux justement pour les sourdités peut-être qui sont peut-être légères ou moyennes etc alors on va pouvoir collaborer ensemble merci beaucoup alors c'est très bien j'aimerais juste donner une indication quand vous donnez un appareil auditif donnez bien le nom de la personne qu'il possédait parce que nous en tant qu'audioprothésiste on doit pouvoir assurer le suivi médical des appareils qui ont un numéro de série donc quand quelqu'un vient en me disant voilà c'est pour vous si vous voulez entre guillemets je n'ai pas le droit de le redonner si je ne sais pas d'où il vient donc c'est très important qui est on doit pouvoir suivre ça donc il faut qu'il y ait même une copie de la facture ou quelque chose comme ça parce que sinon voilà ça peut être problématique donc la traçabilité des appareils est importante voilà tout à fait merci c'est pour tout ce qui est médical maintenant il y a eu des nouveaux des nouveaux statuts en Suisse et puis tous les tous les appareils médicaux donc l'appareil c'est un appareil médical l'écouteur ça c'est un accessoire si vous voulez c'est pas médical mais l'appareil on doit pouvoir le suivre c'est la loi suisse qui fait comme ça parfait merci merci aux orateurs déjà de ce matin c'est déjà une première occasion de les remercier parce que leur présence est toujours précieuse on va s'interrompre pour la pause la pause déjeuner j'ai 2-3 informations à vous donner avant les places ne sont pas réservées donc vous vous placez comme vous voulez sur chacune de vos places vous allez trouver un sac avec beaucoup de documentation liée aux interventions de la matinée il y aura aussi un billet de tombola et on fera un tirage au sort pour gagner des bons d'achat migros et cop et puis enfin plus important pour nous il y aura des formulaires d'évaluation ils sont tout à fait anonymes ça nous ferait très plaisir que vous les remplissiez là pendant la pause parce que ça nous aide beaucoup tout simplement à améliorer ce qu'on fait d'une année à l'autre voilà donc ça c'est le plus important bon appétit et on se retrouve à 14h pour le débat les témoignages merci on le fera merci